Ah ah, précieuse, tu es encore en train de couper le bois. Bonjour, bienvenue. Hey, tu travailles encore le bois? C'est toujours ce même bois que tu es en train de couper avant que je n'aille au marché. Tu sais, des fois tu agis comme si tu étais pour s'aider. Allez, suis-moi à la cuisine, il faut que tu m'aides. Suis-moi à la cuisine, mets-toi là, suis-moi, magne. Comme il fait tellement saut. Où est cet enfant? Précieuse! Précieuse! Précieuse, va dans la maison, prends l'éventail, viens me vanter. Pardon, j'ai très faim, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je suis en train de préparer mon gary pour manger un peu. Laisse-moi le temps de terminer de manger. Tu es dans la maison voulant manger mon gary? Je t'ai dit d'aller chercher l'éventail pour me vanter. Tu restes là pour dire des bêtises. Maman, s'il te plaît, non, je t'en prie. Ah ah! Précieuse! Donc, tu parles mal à ton maman. Pendant qu'elle te parle, dépêche-toi et va là où elle t'envoie. Allez, dépêche-toi plus, tu vas chercher l'éventail. Idiote! Ah, c'est quoi ça? Regardez-moi celle-là où! Hey! Précieuse, précieuse. Madame de la maison! Hey! Mon ami, vas-y! Éventuellement. Tiens bien cet éventail, j'ai très chaud. Maman, j'ai très faim. Éventuellement, évente-moi. Éventuellement, évente-moi bien. Éventuellement, évente-moi bien. Précieuse! Mais évente-la bien, non? Que veux-tu qu'elle meure? Eh, est-ce que tu n'as pas d'eau dans tes mains? Pardon, maman, laisse-moi manger un peu. Éventuellement. Maman! Évent, évente bien. Éventuellement, évente-moi... Précieuse! 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 Maman! Précieuse! Maman! Tu voulais que je mère pour que tu sors? Ton plan a échoué! Partout, les enfants de ton âge à 7h sont déjà réveillés! Toi, tu l'entends de dormir entendant que quelqu'un meurt entre tes mains! Allez, quitte la va travailler! Précieuse! Tu es juste comme ta mère! Ça va, ma chérie? Désolée de te réveiller! Oui, ça va, maman! Comment tu as dormi? Maman, je crois que tout va bien! Tout va bien, ma chérie! C'est cette fille qui fait faucher ma journée tôt le matin comme ça! Alors laisse-moi réveiller, Ngozi! Peut-être que tu auras besoin d'elle un moment! Non, non! Ne la réveille pas! Tu sais qu'elle n'aime pas qu'on la dérange quand elle dort, non? Laisse-la! Ne la réveille pas! Ne la réveille pas! Ça va bien, mais ta voix là m'a réveillée! Désolée ma chérie, désolée! Cette petite sorcière là! S'il te plaît, pars dans la cousine, pas moi un peu d'eau! Faut que je commence à me préparer! Mais maman, il n'y a même pas une goutte d'eau dans cette maison! Ça veut dire quoi? Faut demander à la mise près près! Elle n'est pas allée épuiser de l'eau! Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que j'aille à la rivière le faire à sa place! Précieuse! Précieuse! Précieuse, viens arrête de faire comme si tu n'avais pas d'oreille! Précieuse, dépêche-toi! Tu vas faire autre chose! Comment c'est fait-il qu'on n'a pas de l'eau ici à la maison? Maman, j'avais épuisé de l'eau, mais Grand-Tiang Gozy l'avait utilisée... En fait, je sais ce que tu dis! Pour nettoyer ses habits! Écoute, respecte-toi! Maman, j'ai planifié d'épuisé de l'eau après avoir balayé! Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends parler? Madame Planning! Allez, peux-tu aller épuisé de l'eau? Pour que je prépare! Écoute, j'attends que tu reviens ici, vite! Appelle-moi dès que tu es là! Je te donne 20 minutes pour revenir ici! Tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? D'accord, Maman! Bien bien, quand tu pars, il ne faut pas que ça devienne qu'on t'aider! Mais Maman, Ngozi, il n'y a même pas un peu d'eau dans la maison! Qu'est-ce que j'en sais? Qu'allons-nous faire avec la nourriture maintenant? Toi, tu peux bien aller à cette rivière! Tes gens peuvent bien te tenir là-bas! Fais en ta bouche! C'est là que tu as trouvé l'eau pour cuisiner! Maman, dis-lui! Je suis pas sa servante! Dis-lui! Non, Maman, sérieusement, elle ne fait rien dans cette maison! Et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Et toi-même? Demande-lui, yo! Maman, sérieusement, elle ne fait rien dans cette maison! Bonsoir! Nous sommes encore très tôt matin, on n'est même pas encore midi! Pardonne ma manière d'accord! Ma voiture est tombée en panne! J'ai besoin de peau versée dans le radiateur! J'étais allé dans la maison là-bas pour voir si il y a quelqu'un qui y habite! Mais il paraît que personne n'habite là! Il y a juste une vieille qui habite de l'autre côté! Mais les gens ne peuvent que puiser pour elle de l'eau! Et non prendre chez elle! Que dois-je faire? Tu peux prendre ça! Puis-je utiliser ton eau? Oui, aide-moi à faire des cendres! Es-tu sûre? Oui! D'accord! Je peux l'utiliser? C'est bon, utilise! Oui, dépêche-toi! D'accord, merci! D'accord, merci! Merci! Allo? Salut! Tu avais-tu revenu? La rivière n'est pas loin? C'est loin mais je ne fais pas le choix que d'eau faire vite! Tu es toujours là? Ah ma chère, je suis encore ici! Je pensais que le problème était le radiateur, c'est pourquoi j'ai versé de l'eau dedans! Mais la voiture n'a pas démarré! Je ne sais pas! Oui, désolé! S'il te plaît, prends ceci pour la faveur! Tu me donnes l'argent! Je ne peux pas prendre l'argent pour un service, pardon je t'en prie! Bye! J'en prie! C'est fou! Appelle-le moi! Eh eh! Dis-lui de venir ici, avant que je ne ferme mes yeux. Mademoiselle, hé, ici. Agenouis-toi, là. Agenouis-toi. C'est ça la quantité d'eau que je t'ai demandé d'aller épouser, pour que tu reviens à cette heure? Maman. Oh, je vais m'entendre que tu n'es pas forte, hein? Maman, je me suis dépréchée comme je le pouvais. Tu parles pendant que ma mère... Je parle. Toi, si tu parles. Toi, Maman. Maman, qu'est-ce que c'est là encore? C'est une chose qui est truée. Comme tu l'as pris une paresseuse. Hé, arrête, 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 arrête. Désolé pour mon intervention. Ceci n'est pas juste. Je suis responsable de ce pourquoi elle est épuisée. Mon véhicule est tombé en panne en route. Et j'avais besoin de l'eau. Et elle m'en a offert. Elle a une fille gentille. Oh! C'est toi, son petit ami, hein? Donc, c'est toi qui pousse cette fille à se me conduire comme ça dans cette maison, hein? Non, 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 non. Non, loin de là, madame. Maman, ce n'est pas ce que vous pensez. Elle m'a juste offert de l'eau. Et pour vous imaginer que je lui ai donné de l'argent et elle a refusé. Tu lui as donné combien? Madame, c'est juste mille, Naira. Mais je peux en ajouter si ça va arrêter la bastonnade. Allez, Danta. Écoute, dans ce village, Délôme n'est pas gratuite. Et particulièrement dans ma maison. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Madame, je suis un mécanicien. Mécanicien? Tu veux l'épouser? Tu verrais mieux d'aller avec elle maintenant. Sinon, ce que je vais lui faire va alerter tout le village. C'est moi qui te dis ça. Pars avec elle maintenant. Pars avec elle maintenant. Hé! Hé! Fais-moi ça! Précieuse est le mécanicien. Hé! Le mécano! Mécanicien. Qui est? Cette fille est la copique en forme de sa pauvre mère. Ça va. Viens avec moi. Non..! Non..! Attends..! Ca va..! Qu'est ce que tu veux de faire ici..? Je suis désolé de venir mais tu vois... Ma curiosité m'a poussé à savoir là où habite une fille d'un tel coeur d'or..! Tu ne devais pas venir..! Tu as réussi à me causer beaucoup de troubles..! Non non non.. Je lui ai déjà parlé.. Elle ne va plus te battre d'accord..? Tu dois être courageuse..! Je passerai te visiter un autre jour..! Ok..! Sois forte d'accord..! A plus..! Je vais te respecter..! Il faut te respecter..! Maman, il faut lui dire de se respecter..! Comment tu me manges comme une villageoise..? Regardez-moi la citadine..! Maman, il faut être mort..! Parfait..! Maman!! Mais exécute-toi quand on te parle. Regarde comme elle est. Tu viens aussi te mettre ici pour manger. Tu viens aussi aisément pour manger. La nourriture que ta pauvre mère a préparée pour te donner pour manger. Attends si doucement tu cours avec qui? Entrez. Entrez. Mon beau, mon beau. Salut. Allez vas-y assieds-toi. Merci. Mon beau frère Mekano. Bon arrivée. Merci. Tu es venu voir ta femme n'est-ce pas? Oui, elle est là. Oui bien sûr. Precioso. Precioso. Ton mari mécanicien est ici. Comment vas-tu? Toi encore? Oui. Salut maman. Mon fils. Bienvenue. Merci madame. Comment vas-tu avec ta voiture? Tu as réussi à les réparer? Maman, un de mes collègues me l'a réparé. Ta collègue? Ah! C'est quelle marque de voiture que tu n'as pas pu réparer toi-même? Maman, c'est une vieille voiture. Je n'avais pas sur moi hier les clés, c'est pourquoi je n'ai pas pu la réparer moi-même. Mais puisque je suis là avec quelqu'un, alors j'ai décidé de venir voir Precioso. Oh! Ta femme, hein? Hey! C'est bien. Pas de problème mon cher. Merci maman. Maman, je vais vous acheter ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est du pain. Le pain? Dépose ça là-bas. Merci mon fils. Merci oh! De rien. Maman, je m'excuse, j'aimerais lui parler un peu. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Merci beaucoup. Prêt? 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 Il a des vieilles voitures. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps, hein? Prenez votre temps. On ne va pas se couper. 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 C'est comme si j'étais à toi qu'on n'avait pas apporté ce pas. C'est le mécanisme qui a apporté ça. Il n'ose pas me dire ça. Tu te manques de lui pas ce qu'il est mécanisme, non? Allez, c'est fini. Précieuse, je ne pouvais ni manger ni dormir. La pensée de toi obscurcise ma tête. Je suis là pour t'aimer. S'il te plaît, ne rejette pas ma demande. Épouse-moi et fais de moi un homme heureux. Tu ne te connais pas. Je ne sais même pas d'où tu proviens. Et même rien à propos de toi. Je comprends. Je comprends ton inquiétude. Mais regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Est-ce que je te plais? Sois honnête. Oui. Mais je... Chut! Je vais me rattraper. Ok. Tout ira bien, d'accord? Et retournons à l'intérieur. Maman, elle a accepté de m'épouser. Hum... Pré, prêt. Hum... Vous êtes vraiment compatibles. Bonjour Sekani. Va prendre ses bagages. Maintenant? Non, non, non. Ne précipitez pas, maman. Pourquoi attendre encore, mon fils? Écoute. Vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. En fait, tu ne te trouveras nulle part une meilleure femme comme elle. Et cela est de même pour elle, maman. Pour moi, juste pars avec elle immédiatement. Euh, maman, j'aimerais venir avec mes parents. Mais... Je ne sais pas quand ce sera convenable pour vous. Pour moi? Je souhaiterais que tu pars immédiatement avec elle. Mais... Comme tu insistes... Hum... Tu peux revenir dans deux semaines. Deux semaines? Oui. Ah, merci beaucoup, maman. J'apprécie vraiment. Je m'en vais maintenant. S'il te plait, n'oublie pas de revenir dans deux semaines, oh. Mon beau frère, oh. S'il te plait, reviens vite l'épouser et partir avec elle. Maman, je vous promets. S'il te plait, prends son du toit, d'accord? Eh, mon beau frère, bah, bah, oh. Qu'il veut aller déjà faire un peu. Maman, mes cadeaux. J'ai vu pas pourquoi il veut pas la prendre et partir avec elle directement. Je ne sais pas, il fallait qu'il nous aide à nous débarrasser de cette fille. Eh, oh, maman, c'est donc oublie l'homme que tu as gardé pour ma bien-aimée soeur précieuse, c'est ça? Parlons-en. Maman, ne penses-tu pas que deux pains, c'est beaucoup pour lui? Bah, laisse-le revenir dans deux semaines. Allez. C'est assez grande pour vous disputer de pains. Elle aime trop la bouffe. Il faut lui... Et toi-même? Maman, tu m'as demandé de ne pas quitter cette maison, peu importe les circonstances. Mais maman, je souffre. Les souffrances de cette maison sont devenues très énormes pour moi. Je dois partir. Même si j'aime diquer ou pas, je dois juste partir. Cette maison est devenue trop embêtante pour moi, maman. Je m'en fous s'il a l'argent ou pas. S'il pourra prendre soin de moi ou pas. Je m'en fous, je dois juste partir. Maman, s'il te plait. Je dois partir. Je dois juste partir. Je dois vraiment partir. Oh, mon Dieu. Je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Maman, s'il te plait. Maman, s'il te plait, n'allons-nous pas préparer quelque chose pour les invités? Même juste les ignames. Ferme-la. Maman, s'il te plait. Je ne peux pas amener comme des invités. Ils vont manger le cola. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'ai à les offrir. Maman, est-ce que je peux prendre nos chaises classiques pour présenter ça à nos invités? Comme ça, ils seront un peu plus à l'aise. Pourquoi? Ils vont rester sur le banc. Non. Ah, ok. Moi, j'y vais. Laisse-moi voir aussi là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma chère sœur, nous sommes juste en train de t'aider à faire tes valises, tu sais. C'est pas facile. Ma sœur, ce n'est pas gentil. C'est juste pour une présentation. Vous ne pouvez pas me chasser juste comme ça. Précieuse, ce n'est pas ça. Si t'emmènes ton mari maintenant, alors tu dois déjà être ensemble avec lui avant que notre fille de le ravisseau. Ah, nous essayons juste de t'aider. Tu sais que je t'ai toujours dit quand tu vivais ici, non? Comme ça, dès que tu seras prête à partir, au moins tes valises seront prêtes au lieu de stresser pour encore venir faire tes valises. Oh! Tu te trouves pas? Ou on fait quelque chose de mal? Allez, pique, 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 pique. Qu'avons-nous fait de mal? Hein, précieuse? En tête juste au haut. Vicky, tu es vraiment toute belle. Oh, merci. Vicky, s'il te plait, peux-tu me prêter un de tes vêtements? Pour mettre, je n'ai aucun vêtement à mettre aujourd'hui. Hein? Es-tu malade? Je ne te donne pas. Contente-toi de ce que tu as. Notre père nous a demandé de nous contenter de ce qu'on a. Alors dégage ma vue et va mettre ainsi que tu as. Quitte ici. Idiote. Preciuse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? C'est Victoria. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Je veux dire, Victoria a refusé de me donner un de ses vêtements. Je n'ai pas de vêtements à mettre. Je ne sais même pas quoi me mettre pour aujourd'hui. Je n'ai rien. C'est pour ça que tu pleures. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu connais Victoria. Des fois, elle est comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce qu'elle, elle ne sait pas que ton mari m'est quand elle vient t'épouser aujourd'hui? Désolée. Allez, viens. Rentre à l'intérieur. Je ne sais pas ce que j'ai laissé. Oh, oublie ça. C'est quoi? Elle m'a détestée énormément. Non. Il ne faut pas la suivre. Elle est garde. Il ne faut pas la suivre. Allez, viens. On entre. Tu sais quoi? Moi-même, je vais trouver ce que tu vas mettre complètement. Allez, viens, viens ma soeur. Fais pas attention à Victoria. Je ne sais même pas lequel tu peux porter. Hein? Tu sais, je ne peux pas te donner mes vêtements parce que... Ce serait flagrant que tu les aurais empruntés. Tu sais quoi? Essaye celui-ci. Quoi? Ça ne te plaît pas? Remets. Oui, c'est bon. Prends ça. Ça sera parfait. Celle-là sera vraiment parfaite. Celle-ci. Noël, c'est là. Elle est impeccable. Et tu vas porter ça. Elle est très bien. Tu sais, moi, je ne veux pas te choisir n'importe quoi. Hum? C'est très approprié. Ok. Je vais mettre ça. Celle-ci. Celle-ci, c'est très... Celle-ci. Ecoute. Aujourd'hui est un jour très spécial pour toi. Quand ton mari va faire son entrée, te comportons la villageoise que tu es. Hum. Sois un peu fière, tiens-toi bien. Tu m'as entendu, il ne faut pas faire ta sauvage en eau. Il faut bien te tenir. Je veux faire ce que tu m'as dit. Qu'as intérêt. Hum, maman, c'est délicieux. Nous attendons de chez la foie, non? Tu voulais me mordre, hein? Manger, manger. Tu ne te rassasies jamais. Prêt, prêt. Précieuse. Ah, ah, tu veux pleurer? Ne pleure pas, aujourd'hui c'est le jour de ton mariage. Allez, prends, prends, va manger. Va manger, hein? Comme ça tu ne peux pas tomber de faim ici. En pleurant, va manger. Prêt, prêt. Prends aussi ça. Va manger. Mange avec les trois. Non, jete rien. Il y a encore de la chair sur les os. Tu peux me manger. Il y a encore de la chair sur lesquelles c'est du droit de la maison. On n'a pas de la rituée. Il y a encore une année de la tête. Vous abonnez-vous? Il y a encore une année d'une desquelles vous ne m'avez pas fait. On est d'une partie, la famille qui est desquelles vous n'avez pas fait? S'il y a encore une année d'une partie. Ton fils, c'est une théâtre qui est d'une salle de la maison d'une desquelles. Vous ne pourrez rien d'une partie. Qui ne qu'est-ce pas ? Et voilà le roi de notre époque, le seul et l'unique de notre époque, le plus brave, le plus intelligent, le plus supérieur, le roi Akan est le premier du royaume des camps. Akan Tchoman, Akan est le premier du royaume des camps. Le roi, le roi, le roi, le roi et Akan, le roi, le roi, le prince de notre terre, prince Otu, Akoa, deuxième du nom, l'héritier du trône. Notre prince était à la recherche de sa future épouse pendant ces trois derniers mois. Digue, le mécanicien ? Comment oses-tu appeler mon fils un mécanicien ? Il est d'une famille royale. Père, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. C'est moi qui m'étais ainsi présentée à elle. Maintenant, où est ma femme ? Voilà ma femme. Ma princesse, prenez la démarche royale. Viens mon amour. N'aie pas peur, viens. Viens mon amour. Viens mon amour. Voici mon père, le roi. Je pense que tu m'avais dit ton nom indiqué. Et maintenant... J'avais dit ça sachant qu'un tel jour arriverai. Voici ma vraie identité. Père... Viens avec moi. Madame... Ne sois pas étonnée. Ta fille va rester avec nous durant deux mois. Avant que le véritable couronnement n'ait lieu. C'était agréable de vous connaître. Mon fils... Mon roi... Mon roi... Je me rêve de demander que l'une de mes soeurs vienne avec moi. C'est la seule famille que je connais. Je suis... Ta demande est acceptée. Merci. Mon fils... Viens. Le prince a enfin trouvé sa future épouse La future princesse de notre royaume Ou dirais-je la future reine ? La future princesse de notre royaume La future princesse de notre royaume Maman ? Maman ? A moins que je meure, ça n'aura pas lieu Je l'ai arrêté, c'est marié La future princesse de notre royaume La future princesse de notre royaume La future princesse de notre royaume Sous-titrage ST' 501 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 maman dit lui que je la salue salut maman bon l'après-midi il y a aussi précieuse ici qui te salue maman tu ne vas pas en revenir je vis dans un vrai palais ici non maman tu as béni notre famille arrête d'abord est-ce que tout va bien je crois que tout va bien j'en sais rien tu es maintenant dans le palais et tu t'en fous de tout tu n'as même pas honte de toi même tu n'as même pas honte de toi même pas moi la princesse va bien oui elle est pas très bien continue toujours de t'en foutre mais écoute moi ok maman je lui dirai elle sera bye tu écoutes ça insensé qu'est ce que maman a dit elle a dit de te remercier pour ce que tu lui envoyé elle a aimé oh ma soeur précieuse tu es vraiment une bénédiction pour cette famille merci beaucoup oh remercie plutôt dieu c'est ça n'est ce pas mange est-ce que ça va oui je me demande bien ce que ma mère mijote pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé sur ce temps qu'est-ce qui peut bien être la cause de sa colère soudaine je me plaît bien rester vivre ici au palais plutôt que dans cette vieille maison de mon père qu'est-ce que je dirai précieux sur ceux qui m'ont fait au village comment est-ce qu'elle se sentira quand je lui dirai que je veux voyager ah mon dieu je me sens perdu ça veut pas comme celle là c'est qui est-ce qu'elle doit aller Ngozi, c'est quoi le problème? Tu paries être inquiète. J'ai fait un mauvais rêve sur maman, donc je veux aller la voir. Mais tu as parlé avec maman hier et elle avait dit qu'elle allait bien. Je sais, tu sais que maman s'est jouée la comédie, elle a su me le cacher derrière des savas pour que je ne m'inquiète pas. Bien, même si maman ne va pas bien, je vais envoyer les chauffeurs, il va aller les chercher pour l'amener ici pour de soin au palais. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Laisse-moi d'abord aller la voir. Quand je saurai ce qui se passe, je te communiquerai tout. Ok? Tu vas beaucoup me manquer, ta présence me tient vraiment accompagnée ici au palais. Tu vas aussi me manquer, mais t'inquiète je vais rentrer le plus tôt possible. Je vais me donner mes bras. Quel est le problème? Mon après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la soeur Ngozi. Elle a dit qu'elle allait aller au village pour aller voir maman. Elle a fait un mauvais rêve sur elle. Oui mon prince. Pourquoi? Mon prince, ma mère ne se sent pas bien, enfin je le crois. Il faut que j'aille le vérifier. Si maman ne se porte pas bien, amenons-la dans le palais pour un traitement adéquat. Notre docteur la traitera. C'est ce que je voulais mêler insister de rentrer seulement au village. Oui mon prince. Dans ce cas, que le chauffeur s'apprête. Deux gardes vont t'accompagner. Prends tout ce que tu veux dans le magasin du palais. Merci beaucoup mon prince. De rien. Ma princesse, il faut que j'y aille maintenant me préparer. Merci encore mon prince. D'accord, vas-y. Le chemin. F Del dirige Faites broughte-te d'entre moi en maîtrée. Sous-titrage ST' 501 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 S'il te plaît, de l'eau. Pourquoi c'est du Pima dans ça? Mon roi, il y a même beaucoup de sel dans la nourriture. Oh mon dieu... Oh mon dieu, qu'est-ce que tu as vu dans cette nourriture? Qu'est-ce que tu as vu dans cette nourriture? Qu'est-ce que tu as vu dans cette nourriture? Non. Qu'est-ce que tu as vu dans cette nourriture? Koyo? Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Chut! Si t'es plutôt qu'Yepa, les 7 filles. Elle fait trop de drames. Laisse-le pleureux. Ah mais pourquoi est-ce que tu pleures non ? Mkoyo, Mkoyo, tout le monde connait les situations qui se passent dans ce palais Alors arrête tous ces drames que tu nous fais Est-ce que moi je vous blâme ? Savez-vous ce que veut dire être une princesse ? Qu'être une reine ? Pourquoi vous réagissez comme ça ? Ignorez-vous que ce qui est arrivé à la princesse peut diminuer sa chance de devenir la femme du prince Les repas ou la soupe n'étaient pas aussi mauvais Mais juste imaginez ce que tout cela peut causer après Imaginez que le roi refuse que son fils épouse-la Mon Dieu ! Nous le savons Nous le savons Mais tout ce qu'on peut faire c'est de prier pour que le roi ait pitié d'elle Ngo Tu es émotif comme ça ? Hé ! Hé ! Hé ! Sous-titrage FR ? Mon prince, vraiment je suis désolée de ce qui s'est passé. Pardonne à ma soeur. Ça va. J'aime beaucoup ta soeur. Mais je suis seulement confus. Très confus. Je peux même pas faire face à mes parents. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'ai fait un mauvais choix. Mon prince, ce sont tes parents. S'il te plaît, parle-leur. Essaye de leur faire comprendre que ma soeur ne sait pas cuisiner. Mais, enfin, on apprend à tout âge. Elle va apprendre. Fais-leur comprendre que moi, Ngozi, je veux en faire ma responsabilité. De bien lui enseigner chaque chose qu'elle ignore. Mon prince, les gens tellement critiquaient ma mère, croyant qu'on la punissait gratuitement. Alors que c'était pour des choses comme celle-ci. Or, elle le faisait dans le but de la corriger. Je suis navrée d'avoir à le dire, mon prince. Mais la vérité est que... Ma soeur ne sait pas cuisiner du tout. Quoi ? Mais j'avais une fois goûté sa nourriture, n'est-ce pas ? C'est exact, mon prince. Mon prince... C'est moi, personnellement, qui préparais ce repas-là. Seigneur, pitié ! Mon prince, si seulement il n'y avait pas cette loi qui stipulait que la princesse devrait se retrouver seule pour préparer le repas, j'aurais été à ses côtés pour l'assister. Maintenant que ça a pris cette tournure, pourvu que ça l'enseigne. Parce qu'elle se disait toujours qu'il y a la cuisinière du palais, il y a des cuisiniers au palais. Voilà maintenant. Oh ! Oh, mon prince. Ne te mets pas dans cet état. Je t'en supplie. Essaye de parler à tes parents. Et s'ils ne sont pas d'accord, au moins tu sais que ce n'est pas ta faute. Il y a des choses qui ne sont pas destinées à arriver, tu sais. Excuse-moi. Remplément le verre. Mon prince, vous ne voyez pas que vous avez assez bu. C'est trop. Et alors ? Je dis remplis-moi le verre. Ok, juste apaisez-vous, mon prince. Je suis là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a jeté à l'intérieur ? Votre plan a réussi, n'est-ce pas ça ? Ça veut dire quoi ça ? Je t'avais vu dans la cuisine avec la soeur Ngozi. J'ai juste appris que la princesse ait fini de préparer. avance, avance, avance. Arrête de parler. Exécute-toi. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Allez, ajoute. Allez, moi, on ne peut pas traîner ici. Exécute-toi. Ajoute. Mets-moi tout ça. Tu mets tout ça ? J'ai vraiment peur. Ah, le seul. Il y a personne qui vient. Fais vite. Tant juste, fais vite. Il y a personne. T'es bon ? Fais vite. tu joues à quoi son doit passer il vient de passer il n'y a personne qui est passé lève toi je veux celle qu'on part d'ici je me lève à l'ajout de sel mais pourquoi t'es aussi bête désolé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez couvre 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 ça c'est quelque bêtise que tu racontes je ne pouvais rien dire parce que je n'étais pas sûr mais parce que tu n'y que tu n'étais pas entré dans la cuisine je le confirme maintenant à didi tu es vraiment stupide tu m'a entendu en fait tu es folle tu es malade toi qui est folle laisse moi te dire c'est quelque chose arrive à la princesse je dis si quelque chose arrive à la princesse je vais t'exposer à tu me provoque pas tu m'as bien donc pas de mes affaires je ne suis pas bien avec moi je te dis on se verra os et gozi s'il te plaît aide moi qu'est ce qu'il a dit s'il te plaît qu'est ce que le roi a conclu la princesse il faut que tu te détendes ce n'est qu'une simple erreur qui aurait pu être commise par n'importe qui mais tu sais que je peux pas faire cette erreur je t'en prie tu sais que je prépare très bien que je sais tu as oublié que tu préparais déjà même au village bien sûr que tu préparais tu as même eu à préparer le plat du prince je ne sais pas pourquoi il est autant aveuglé par la colère qu'il n'a même pas pu s'en rappeler gozi je suis en train de suspecter qu'il y ait quelqu'un qui est entré après moi dans la cuisine je ne sais pas pourquoi cette personne m'en veut mais tu sais qu'en ce moment tu ne peux blâmer personne d'autre que toi parce que tu étais tout seul dans la cuisine quand tu préparais ce repas écoute tous ces détails n'ont pas d'importance pour moi tu sais le plus important pour moi ce moment c'est quoi c'est que ma soeur chérie puisse bien se porter qu'elle aille mieux qu'elle arrête de pleurer comment est ce que je peux bien me porter mais si tu dois arrêter de pleurer sinon tu vas avoir des migraines je t'en prie comment ça peut être possible même si c'était un enfant à ma place je ne peux pas être bien je ne saurais pas je n'arrive pas à comprendre certainement qu'il ya eu quelqu'un qui est entré à la cuisine juste après moi c'est bon c'est fini je t'en prie détends toi ma soeur je t'en prie quoi qu'est ce qu'il y a si c'est un adieu nous avait vu comment c'est elle nous avait été censé être aveugle ou quoi non ce n'est pas ce que je vais dire adieu nous a vu dans la cuisine quand la table n'était pas encore dressé et elle est prête à nous exposer si quelque chose de mal arrive à la princesse goyo goyo va dormir elle n'a aucune preuve de ce qu'elle dit sur je n'arrive pas à dormir et moi je suis d'aller dormir la caméra du palais maintenant que tu as vu quelque chose tu ne peux pas dormir tu as besoin de parler n'importe quoi je te crois utile comment je suis arrivé jusqu'à ces points mon dieu c'est quelque chose de mal arrivé à la princesse aussi et dit nous exposent qu'est ce que je vais dire et voilà pour ma princesse grande sœur et ma chérie je suis très contente parce que tout a été résolu et demain je serai couronnée je suis aussi contente pour toi ma princesse et tu sais j'ai aussi hâte pour ta sortie royale de demain merci énormément ma sœur ma sœur merci d'être toujours présente pour moi ça me va vraiment droit au cœur précieuse tu sais je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse donc t'as pas à me remercier toi attends seulement pour le défilé de demain et tu me verras en action je te crois ma sœur je sais de quoi tu es capable en tout cas j'aime ça c'est très bon ces oranges à didi s'il te plaît à didi aide moi aide moi à donner ses jus à la sœur angosi elle est dans la chambre de la princesse j'ai mal au ventre s'il te plait je dois aller à la toilette aide moi s'il te plait j'ai très mal aide moi s'il te plait la sœur angosi n'est pas que je serre la princesse non 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 juste donne ça à la sœur angosi elle même sait comment elle va faire s'il te plait écoute toi va si tu rentres tu vas aller lui donner non 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 ça va prendre beaucoup de temps non la sœur angosi risque de se fâcher s'il te plait aide moi non aide moi s'il te plait aide moi s'il te plait pourquoi avais-tu d'avoir emmené ça ici dehors oh non ce n'est pas comme moi pardon s'il te plait moi je reste que des chers dans les habits s'il te plait aide moi vive juste pour dieu merci merci hein Paul qu'est-ce tu crois stupide fille ah ah Bidi oui pourquoi tu m'as pas appelé pour que je l'assieds je la serve moi-même je suis désolé vous étiez occupé ah Bidi la prochaine fois peu importe à quel point je suis occupé c'est en sorte de m'appeler pour que je la serve entendu oui madame allez vas-y merci à Didi ma chérie merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Défends ma cause, ô Seigneur, contre mes adversaires, oui. Je te prie de combattre tous ceux qui me combattent. Délivre-moi du joug de l'esclavage qui m'est imposé. Sois mon aide et mon secours. Avec une épée, la plus tranchante des épées. Où est ma princesse? Qu'est-ce qu'il y a? Viens dire, qu'est-ce qu'il y a? Bien, mon prince m'a demandé de venir l'appeler. Allez, va-t'en, Eldor. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Brandis ta lance et ton javelot. Et défends-moi contre tous mes persécuteurs. Je suis le roi et je ne peux pas attendre la princesse. S'il te plaît, père, je suis très désolé. Où est la princesse? Oui, mon prince, elle dort encore. Quoi? Elle dort toujours? Elle dort encore, mon roi. As-tu vu ça? Elle dort toujours. Et moi, le roi, je l'attends. Dis donc. Quelle excuse as-tu encore? Non, dis-moi ça. Quelle excuse as-tu encore? Père, je suis désolé. Le roi, je suis désolé. délivre mon âme laisse que ton épée poursuis et détruit tous mes perséviteurs dit à mon âme que je suis ton salut ou la princesse mon prince est ce qu'il ya un problème je demande où est la princesse très bien elle est dans sa chambre et d'or quoi mon prince tu ne savais pas ma soeur elle aime beaucoup dormir au fait c'est ce qu'elle préfère comme hobby tu sais elle n'est pas du tout une lève tôt si moi je n'arrivais pas elle va pas du tout se réveiller le matin elle encore dans sa chambre encore en train de dormir réveille toi mon prince désolé J'avais oublié de préciser que ma soeur aime vraiment beaucoup dormir. Désolée, j'avais oublié. J'ai une solution pour ça. Juste attends-moi. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Tu dors encore à cette heure? Sacha que nous avons un rendez-vous. Mon prince, Gozi, mon prince. Mon prince, ça ira. Juste donne-le le temps d'aller se laver vite. Oui, mon prince. Oui, laisse-moi l'étendre, s'il te plaît. Je vais me préparer, s'il te plaît. Eh, je ne pense pas que ce soit le corps nécessaire. Elle a juste besoin de jeter de l'eau sur son corps. Elle va mieux se sentir, ça va aller. Qu'elle fasse ça, je dis. Je dis, ce n'est plus nécessaire. Reviens, continue à dormir. Mon prince, mon prince. Ma princesse. Ma princesse. Ma princesse. Ma princesse, qu'est-ce qui s'est passé, non? Pourquoi? Où est-il? Mais il est parti. Pourquoi ai-je beaucoup dormi? Je me demande pourquoi tout ça, vraiment. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, mon Dieu. Il est quelle heure? Le temps est passé. Hey! Oh... 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 Ce n'est pas non plus moi, sister. Ce n'est pas non plus moi. Grande sœur, c'était moi qui avais apporté le jus. Mais c'est... Mais quoi? Adi, qu'est-ce que tu as mis dans le verre de ma sœur qui l'a fait trop dormir? Ah! Je n'avais rien mis dans le juillot. C'est un con qui m'avait donné ce jus. Jésus! Adi, tu lui montais ce que je n'ai jamais vu. C'est un con, je ne sais rien de tout ce qu'elle est en train de dire. C'est pas mon casse. Oh, c'est l'or. C'est l'or tout le monde. Adi, comment as-tu osé? Comment as-tu osé droguer la boisson de ma sœur et essayer de t'en sortir? Je vous en prie, moi je n'avais rien mis. Je vais t'accuser chez le roi et le prince pour tentative de meurtre de ma sœur. Je vous en prie, je ne fais pas ça. Je vous en prie, quand ça, je vous en prie, je n'ai rien mis dedans. C'est coïon. Koyo, s'il te plaît, c'est la vérité, c'était pas moi, c'est toi, non. Quoi, ça veut dire quoi? Quoi? Adi, tu veux me charger? Koyo, attends un peu. Es-tu sûr de ne rien mettre dans ses yeux avant de lui remettre? Sois franche. Allez, ferme ta bouche, je n'en connais rien. Tu ferais mieux de fermer ta bouche, on lui a dit n'importe quoi. Rêle sur ta bouche, oh. Tu ne connais rien à propos, alors ferme ta bouche. Des sottises, des princesses de bonne fille, c'est quoi? C'est pas une bonne fille, toi. Ce qui commence à arriver dans ce palais, moi ça me fait peur. Je ne veux pas perdre mon travail, je ne veux pas, je ne veux pas de problème, j'aime pas ça. Toi aussi, tu ne veux pas, je vous jure que je n'avais rien mis dans cette bouche. Je n'avais rien mis dans cette bouche, Seigneur s'il te plaît, défend ma cause. Koyo, Koyo, eh mon dieu. Père, je suis très désolé. Mais ne blâme pas la princesse pour ce qui s'est passé. Vraiment? Je devrais être blâmé. Le roi devrait être blâmé. C'est de ma faute. Vas-y, et accuse le roi. Non, mon roi. C'est la pilule que notre docteur lui a donnée pour le traitement qui l'a fait trop dormir. L'effet secondaire, c'est la somnolence. C'est comme ça depuis un moment. Bien, qu'elle arrête le traitement. Si tu me l'as dit à l'heure, j'aurais probablement changé la date et attendre qu'elle soit en forme. Je suis désolé, père. Elle m'a dit qu'elle se portait bien. Je ne savais pas qu'elle prenait encore la pilule jusqu'à ce matin. Bien, je pense que le plus important est d'aller voir si elle va mieux. Si possible, tu appelles le docteur familial de venir les aminés demain matin. Ok? Merci beaucoup, père. Bonne nuit. Je vais bientôt aller me coucher aussi. D'accord, père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La princesse! La princesse vous appelle! Venez vite! La princesse vous appelle! Venez vite! Elle vous appelle maintenant! Allez là-bas! Partez! Elle vous appelle! Oui! Vite, 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 vite! Courez! Oui, oui! 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 Je t'ai dit que tout va bien. Je suis désolé d'avoir levé la vase sur toi le matin. Mais la vérité est que je t'aime beaucoup. Nul n'est parfait. Ma princesse, tu dois écouter le prince. Tu dois l'écouter et te satisfaire du fait qu'il a dit que tout ira bien. Je t'aime bien. Mon prince, je souffre toute la journée cherchant juste comment la consoler. Les ciblions ont arrêté de pleurer mais elles ne voulaient pas m'écouter. Ma princesse, s'il te plaît, c'est OK. Ma chérie, ça va Mon prince, mon prince Oui mon prince, nous sommes là Qu'est-ce que ça veut dire ? Sortez de ce lieu, sortez d'ici Ça fait combien de temps ? Hein ? Que le roi et la reine sont en train de m'observer Je les ai offensés beaucoup de fois Ça me fait très mal Mon amour, tu n'es pas un échec Tes larmes brisent mon cœur Le roi est un homme de tendresse et de compréhension En réalité Nous nous sommes déjà concertés Pour que notre jeu soit fixé pour la purification J'ai parlé au roi Viens mon amour Ne pleure plus Je t'aime beaucoup Et c'est ce qui importe maintenant Le roi est un homme de tendresse et de compréhension Et c'est ce qui est un homme de tendresse et de compréhension Ma princesse, ça va ? Mon prince, empêche-la de pleurer S'il te plaît S'il te plaît Arrête de pleurer, ça ira Ça va Ça va mon amour Qu'elle se dépêche de sortir, sinon moi je vais m'en aller Si tu es une femme, pardon, on verra ce qui va t'arriver Ah, si tu es vraiment une femme forte et que tu penses partir Vas-y, on verra Vas-y, non ? Qu'est-ce que tu attends ? Les commères Bon après-midi, Tantine Salut Où est Adidi ? Je ne sais pas où elle est où Elle a juste disparu comme ça dans le palais On ne sait pas où est-ce qu'elle est partie Je ne sais pas où elle est Je ne sais pas où elle est partie Elle ne m'a rien dit Elle n'a rien dit à toi ? Elle a juste disparu du palais Et vous avez tout gardé silence dessus Vous avez tout gardé silence dessus Désolée, désolée Pardon, nous sommes désolées Nous ne voulions pas parler sur des choses dont nous n'étions pas sûres Oui, oui, c'est comme ça Boucle là, boucle là Troubadour Et toi, pourquoi tu t'agites comme ça quand tu la vois ? Tu as peur d'elle, n'as-tu pas peur d'elle ? Et pourquoi tu ne parles pas quand elle était là ? Moi, avoir peur de qui ? Alors pourquoi tu ne parles pas ? Bon, alors pourquoi vous deux vous n'aviez pas parlé ? Maintenant, vous voulez vous entraîner ? Allez, ferme-la Qu'est-ce que tu fais ? Et toi ? Je vais aller voir Je dégage, bouge ! Tu veux ? C'est pourquoi vous êtes ici Dans ce palais toujours A faire des comérages Vous allez faire des révélations sur vos vies un jour De bêtises Sous-titrage Société Radio-Canada C'était quand la dernière fois que tu as vu Adidi ? Il y a trois jours passés Trois jours passés ? Oui, madame Et c'est qui qui lui avait ouvert le portail quand elle sortait ? Je ne sais plus Mais elle était venue pour me dire que Elle m'avait dit cette nuit que la princesse a fait une crise Et que le prince avait besoin d'aide Et aussi stupide que tu es Tu as laissé le portail Désolée, madame Donatus Madame Es-tu un docteur ? Non, madame Tu viens de dire non ? Mais je pensais que tu avais couru à l'aide en qualité du docteur que t'es Désolée, madame Donatus, je vois que tu n'es pas fait pour ce travail Non, madame Parce que tu ne peux pas continuer de mettre en danger la vie entière de la famille royale Tu ne peux pas, Donatus Je suis désolée, madame A-t-elle voler quelque chose ? Si c'est le cas, dite-moi, je vais envoyer les gens après elle pour qu'elle revienne ici Fais-le ta bouche Fais-le ta bouche Écoute Elle pourrait s'en aller avec un homme Ou même mourir Rien à faire Mais quant à toi Je vais revenir Désolée, madame Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Allo, Ngozi Allo, maman Maman, bonsoir Comment vas-tu et Victoria ? J'espère que tout va bien Oui, nous allons bien Et toi là-bas, comment ? As-tu déjà récupéré ta place ? Hein ? Dis-moi, où est-ce que tu en es déjà avec le prince ? Non, non, maman, ce n'est pas le cas, maman Je fais de mon mieux Eh, baisse pas les bras Il n'y a pas de temps à perdre Récupère ta place avant que ce soit tout d'art Ok, maman, je ferai plus d'efforts Tu ferai mieux A toi Ouais, ma princesse Je suis sûre que tu es contente Je suis sûre que tu es contente Vu que le roi a donné sa parole Que notre jour a été fixé pour la purification Oui, je suis contente Mais... Mais quoi ? De quoi ça y est-il encore ? C'est juste que... C'est là, on n'enlève pas ce que j'ai récent en moi Ils vont toujours me prendre pour une fille négligeante et paresseuse Ils se demandent même si je serais une bonne femme pour toi en tant que reine Tu as si tort, mon amour Tu as si tort Le roi et la reine t'aiment beaucoup T'es sûre ? Ouais En toute franchise, ils n'ont rien contre toi Bien Il a une bonne nouvelle Ok Il y aura une visite royale au palais Et le roi a demandé ta présence Ma présence ? Ouais, bien sûr Il veut te présenter au roi de Bokondo Tu vois, ma chérie Tu n'as plus à t'inquiéter Ne fais pas ça, s'il te plaît Viens, 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 viens T'inquiète, tu n'as plus à pleurer Ça va Je t'aime beaucoup Tu as la palpitation de mon cœur Allez, ne pleure pas La princesse, tu es très belle Est-ce qu'elle a demandé un compliment ? Merci Gozy, s'il te plaît, doucement Pardon, il faut oublier tous ces gens Ça te plaît ? Ouais S'il vous plaît, excusez-nous Oui, ma princesse Et ma princesse ? Gozy, je ne me sens pas dans ma peau Je ne crois plus que je pourrais conquérir le cœur du prince après tout ce qui s'est passé J'ai vraiment peur de ce qui s'est passé Je ne me sens pas vraiment en paix Si ça ne dépendait que de moi, j'allais refuser cette invitation Tu sais que tu ne peux pas décliner l'invitation du roi Tu es tellement bénie d'avoir un roi qui a si bon cœur comme étant en beau-père Tu devrais être contente Oui, je suis contente Mais je ne me sens pas bien, j'ai trop peur J'ai vraiment peur Tu sais quoi ? Je vais aller t'apporter un bon verre de vin Ça va aider à calmer tes nerfs Ok ? Es-tu sûre ? Oui, j'en suis sûre Donc tu restes ici et je vais finir Mais mais non Allez, vas-y Allez, mets ça Ajoute un autre Hein ? C'est ça ? Ajoute un autre Bien joué Ne bouge pas d'ici, j'arrive Tu m'attends, j'arrive, je reviens, j'arrive Ok Et voilà Tu dois vider tout le verre Ça va t'aider à te calmer D'accord Ok ? Continue, continue, bois Bois tout C'est de ce dont tu as besoin en ce moment Va jusqu'au bout C'est bon Bien Oui, ça c'est moi chérie Dis-menu ... Tu Je reviens ... ... ...